Négatif, assez négatif, dans la mesure où effectivement on a des entreprises aujourd'hui qui revendiquent beaucoup des engagements, qui déployent un discours autour de leur engagement et de leur démarche sur ce sujet-là, et en même temps on a des enjeux qui ne sont toujours pas résolus, des situations encore en termes environnemental et de violations de droits humains manifestes et réelles. Donc effectivement il y a un paradoxe entre un discours ambiant des dispositifs qui se mettent en place et des résultats qui sont loin d'être à la hauteur des défis humanitaires que nous constatons. Au jour d'aujourd'hui, non. Ces critères-là ne permettent pas, comme ils ne sont pas opposables et comme les entreprises ne sont pas forcément, ne les appliquent pas tous, effectivement il y a des entreprises qui mettent en place peut-être des démarches avec de bonnes intentions et qui déploient à effectivement toutes les précautions et les vigilances nécessaires pour effectivement respecter les droits humains et environnementaux. D'autres ne le font pas, ne font que communiquer, on n'est pas en mesure aujourd'hui de distinguer ce qui relève du greenwashing ou du fairwashing et des vraies actions volontaristes. Donc effectivement au jour d'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse rendre opposables les engagements que les entreprises prennent sur l'espace public pour pouvoir effectivement rendre effectif ce discours-là et aligner les discours sur les actes. Au jour d'aujourd'hui, il faut envisager effectivement d'harmoniser déjà les règles au niveau européen, c'est-à-dire que déployer effectivement au niveau européen la loi sur le devoir de vigilance, rehausser le niveau d'exigence envers aujourd'hui les entreprises au niveau européen, protéger également les frontières européennes et mettre en place effectivement, demander aux entreprises et insérer dans les accords commerciaux au niveau européen des critères en matière de droits humains et de droits environnementaux. Après, il faut effectivement un leader peut-être dans le monde et aujourd'hui, on peut envisager que l'Union européenne puisse prendre ce leadership et déployer une diplomatie de responsabilité sociale des entreprises au niveau international.